... C'est enfin les soldes d'été chez Matalo ! Je fonce faire des bonnes affaires à petit prix dans une ambiance de folie ! Le grand départ des soldes bingo, c'est chez Matalo ! Bien ensoleillé malgré qu'à moins qu'elle soit animée par Arthur aussi ! Entretien inclus ! C'est parti ! Qui a fait ça ? Moi ! Oh non c'est bon ! Ça manquait d'ambiance, on prépare les soldes, mon petit Bernard n'a pas un enterrement ! Irène ! Oui ! C'est quoi ça ? Maman ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais je vole au secours d'un commerce qui s'effondre ! Aller ! Encore pas, poussez-vous ! Non mais j'y spogne ! Belle maman ! Bernard ! Quoi ? Ton fils n'est pas rentré de la nuit ! Les étiquettes ne sont pas terminées ! Le banquier a appelé ! On est à découvert de 50 000 euros ! Et on ouvre ? Dans 10 minutes ! Mais j'ai arrangé les choses ! Ben voyons ! Comme d'habitude ! Depuis qu'on a quitté l'ancienne boutique pour ce magasin, tout va en dépit du bon sens ! À cause de ta folie des grandeurs, on s'enfonce de plus en plus dans les problèmes d'argent ! On devrait accepter la proposition de Maillard ! Jamais ! Mais on peut arriver à lui faire augmenter une pression levante tout de suite ! Comment dis-tu que t'as discuté avec lui ? Non, non, non ! Mais je sais qu'il veut s'agrandir ! Et le plus vite possible ! Avant que les grosses marques ne se mette à tout racheter ! Comme elles le font déjà aux entreprises ! Et bien si par malheur on devait vendre, ce ne serait certainement pas assez d'escroc ! Mais pourquoi ? Parce qu'elles nous piquent toute la clientèle ! Mais ne fallait pas s'installer enfin ! Oui mais de toute façon, les grosses marques arriveront ! Et un jour ou l'autre, elles nous auront pour une bouchée de pain ! Vous savez pourquoi ? Mais parce qu'on serait étranglés par la banque ! Oui, mais c'est pas la première fois qu'on veut nous racheter et on a toujours très bien résisté ! Oui ! Mais tu ne te rends pas compte que cette fois-ci, c'est grave ! Ce qui est grave, c'est ça ! C'est le premier jour d'estompre qu'on va réussir absolument et que tu nous colles ta mère ! Oui, mais il nous faut bien quelqu'un pour nous aider à la vendre ! Mais pourquoi elle ? Parce qu'une autre nous prendrait un salaire ! Agresse tes clients ! Mon mollement promets de faire un effort ! Ah, maman ! Bien sûr, ma chérie ! Ah oui ! Mais tu veux que Maïa vous avale ! Et à cause de ta mère ! Et touchez pas à ça ! Non mais ! Je ne veux pas d'ordre que de la patronne ! Eh bien la patronne, c'est moi ! Le paille de ce magasin, c'est mon nom ! C'est ma fille ! Qui est ma femme ! Par erreur ! Par amour ! Justement ! Tu... RIEUX ! Ah, tu vois là-bas ! Tu pourrais prévenir que tu seras en retard ! J'ai besoin de 10 euros ! Non mais y'a pas ! Même pas un petit fond de caisse ! C'est pour quoi faire ? M'acheter un caleçon, j'ai perdu le mien ! Bah écoute, on a plein à la maison ! Mais faut déjà que j'arrive à la maison ! Et ça me gratte ! Mamie ! Quoi ? T'aurais pas 10 euros ? Encore ? Faut que je m'achète un caleçon, c'est urgent ! Va voir dans le tiroir des bureaux de la réserve ! Mamie, t'as la cousine ! Avec une surprise ! Avec la petite poche de la dent ! Mamie, t'as extrait ! Oui, je sais ! Oui, non, ça aussi, il faudrait que vous arrêtiez de lui fabriquer des caleçons ! C'est pas vous qui les portez ! Non, mais c'est pas vous qui les ramassez ! Ça fait une part pour la maison, on ne sait plus où les mettre ! Mamie, j'ai bien âge ! Alors pourquoi tu portes toujours mon nom pour le fond de mes caleçons ? Mais parce que ce sont les tiens ! Non mais dis-le ! Tu vas pas mettre à poil à votre grand-mère ! Ça peut pas être pire que vous ! Vous n'avez jamais filmé ! Non, mais on m'a raconté ! Je sais même que vous avez une cicatrice sur la fesse gauche ! Droite et minuscule ! On vous a mordu ! Ça ne vous regarde pas ! Eh bien alors je dirai à tout le monde qu'on vous a mordu derrière ! C'est pas vrai ! Mon père m'a mis une correction quand je suis rentré d'école ! Ça va, ça vous suffit ? Mais non ! Pourquoi ? Parce qu'il a mis la merde de chair dans ce cartable ! Mamie, toi ! Et depuis qu'il a mis ? Je t'ai ! Qui ça ? Le député, mamie ! Le député ? Vous étiez dans la même classe ? Oui ! Et vous vous êtes laissé frère ? Oui, j'avais pas le choix ! Vous ne vous êtes jamais vengé ! C'était plus fort que moi ! Mais maintenant ! Maintenant il est député ! Vous vous êtes un lâche ! Bon, ah ! Où étais-tu ? Au lit ! Et ça, où est-il ? Dormir ! Oui, non, pas question ! Tu avais promis de donner un coup de main pour les soldes ! Ça va, ça se fait grave, là ! C'est bon ? Alors tu files à la réserve et tu demandes à ta mère de remonter en tailleur, petit loulou ! Quant à vous, je vous demanderai d'oublier toutes ces histoires et de foutre les camps ! Attention, mon divernal ! Je ne supporte pas le manque de politesse ! Alors, si vous voulez que cette journée se termine aussi bien qu'elle n'a commencé, il va falloir rester poli ! Écoutez, Simone ! Belle-maman ! Oh, Simone ! J'ai eu un début de matinée très difficile ! Allons dehors ! Attention, mon divernal ! Vous savez très bien pourquoi je suis capable ! Oh, mais tout à fait ! Tout à fait ! Vous nous en avez donné la démonstration ! Vous nous avez foutu en l'air les sommes de l'hiver ! Vous ne nous poussierez pas celle-ci ! Allez plutôt travailler en face, chez Maillard ! Oh ! J'ai trahi la famille pour la concurrence ! Oh, mais pas du tout ! Vous nous rendrez service en t'en fouillant sa clientèle ! Mais ne touchez pas à ça ! Bernard ! Oui ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, petit Loulou ? Tu sais très bien qu'on les a tous mangés ! Non, on en avait gardé un en réserve pour une cliente qui n'est jamais venu le chercher ! Ah, mais t'aurais dû le dire parce que moi j'en voulais un ! Je ne me souvenais plus ! Et c'est pour qui ? Félicie ! Le banquier ! Oui ! Avec un tailleur de petit Loulou pour sa femme, il est prêt à fermer les yeux sur notre découverte jusqu'à la fin des soldes ! D'accord ! Mais tu n'aurais pas pu plutôt lui proposer une chemise de nuit Marie Tudor ? On n'arrive pas à s'en débarrasser de ses embeaux ! Non ! Tu t'as tout ! Il préfère le tailleur ! Et on devrait remercier le bon Dieu d'en avoir encore un en réserve ! Cinquante mille euros découverte contre un petit Loulou ? Dommage qu'on n'a pas gardé plus ! Et tu passes la tailleur de sa femme ! Mais ça je m'en fous ! Non mais dites donc ! J'avais du moins 20% sur les maris Tudor ! Pourquoi vous l'avez savent à 5 ans ? Mais parce que c'est bien merde ! Mais vous n'avez pas vu ! Elles se vendent très très bien ! Il y a preuve que non puisqu'il en reste ! Très peu ! Dix cartons ! Oui et bien moins 20% pour l'en est seule, ça va partir tout seul ! Ça m'étonnerait ! Oui mais je connais mes produits ! Oui mais vous ne connaissez pas les femmes ! En attendant c'est moi qui les habine ! Il faut voir comment ! Non ! Vous n'avez pas quelqu'un qui fait ses touts ! Je m'en rapproche pour mon travail ! C'est fermé Maillard ! Je passais juste vous prévenir que la clé était restée sur la porte de votre magasin ! Dehors ! Mais je m'entends que vous risquiez d'avoir du monde avant l'heure ! Ni même après d'aller là ! Mais on ne sait jamais ! Et puis en pleine dispute familiale, c'est pas une très bonne image pour votre petit commerce ! Même s'il n'a jamais vraiment bien marché ! Oui bien forcément ! Vous n'oubliez pas toute la clientèle avec vos produits bas de gamme ! Oui bien ! Je ne vends pas des chemises de nuit Marie Lamour ! Moi ! Je respecte la clientèle ! Moi ! Mais Marie Tudor m'ont fait ma malheur ! Oui ! Tout au malheur de votre commerce, oui ! Mais vous ne garderez pas maintenant ! Un jour ou l'autre vous serez obligés de vendre ! Alors faites-le tout de suite ! Et je serai vraiment très généreux ! Et si vous n'êtes pas de l'ombre à la seconde ! Je lâche ma belle-mère ! Je vais réfléchisser ! Demain il se faut peut-être frottin ! Boulot mais vous ! Timon ! Quoi ? Vous croyez que vous l'impressionne ? Sortez-le ! Pas dites ! Sortez-le vous-même ! Mais quel patron ici ? La patronne ! Ne vous fâchez rien ! Je peux me sortir tout seul ! Sors-moi ! Parfait que vous la force du magasin ! Vient m'aider à enlever les maris du dors de la vitrine ! Avec joie ! Enfin mais pourquoi ? Parce que depuis trois mois, elles vont fuir les clients ! Mais c'est elle qui nous fait une mauvaise réputation ! Mais la roi est d'accord ! C'est ça ! Et depuis quand votre petit-fils qui dorent un calzon, s'ils tenaient en chemise de nuit ? Ils ont vraiment fait une erreur à recommander autant ! Elles sont tellement moches qu'elles vous restent sous les bras ! Mais c'est n'importe quoi ! Elles sont... elles sont pendantes ! Juste un peu en avance sur la mort ! Mais alors la mort devrait se dérichir de changer, parce qu'on ouvre dans cinq minutes ! Oh ! Où est le petit loulou ? Je ne l'ai pas trouvé ! Bon, je vais le chercher ! Non, ça peut attendre ! On va ouvrir, j'ai besoin de temps de recevoir les clients ! Écoute, j'ai promis à Félicie de lui déposer le tailleur ce matin à la banque ! Si je ne le fais pas, il est capable de nous laisser tomber ! On a besoin de se découvrir pour sauver les... Pour sauver notre commerce ! Et payer nos fournisseurs ! Mais ce n'est pas déjà fait ! Permettez l'argent ! Faites le bénéfice, le petit loulou ! Je m'en suis celui pour acheter des marines du Nord ! Oh ! Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte ? Enlève les sangs à la vitrine ! Oh ! C'est très bien, c'est très bien ! Vous me demandez de ranger la réserve, mais après maman me refle le bordel dans les cartons ! Oui, c'est parce qu'on cherche un petit loulou ! Un bois ! Tu te souviens, des tailleurs, petit loulou ! Si je m'en souviens, c'est la seule fois où il y a du monde dans ce magasin ! Mais je n'ai pas de la réserve ! Oui, mais c'est parce que tu n'as pas cherché ! Parce que moi, elle n'a pas demandé ! Chut ! Laurent ? Hein ? Laurent ? Bernard ! Quoi ? Oh ! Maman, c'est qu'elle s'est passé dans la vitrine ! Oh, mais pas mieux ! Mais ça n'a pas fait mal ! Non, tant pis ! Seulement, elle a quand même tout flanqué par terre ! Papa ! Laurent ! Quoi ? Non, non, rien ! C'est Paul, mais comment tu rentres ici ? Avec tes clés, je vais ça donner pour qu'on se retrouve dans la réserve ! Mais la nuit, pas la journée ! On fait réfléchir, on ne va pas faire ça pour mes parents ! Oui ! C'est mauvais ! Il faut que je couche avec la fille de Maillard ! Il est trop loin ! Mais justement ! Ma mère a trouvé du calceau dans ma chambre ! Ah, mais c'est malin ! Mais il ne fallait pas l'oublier ! Il ne fallait pas me l'enlever ! Oui, oui ! En attendant, elle va en parler à mon père ! Mais je ne sais pas, moi, tu ne le sais pas à moi ! Avec ton nom écrit sur les fesses ! Chut ! Fais-toi ! Il vient d'écrire que tous les cartons ! Il faut absolument qu'on retrouve ce petit loulou ! C'est une question de vie ou de mort ! Pourquoi ? Parce qu'on doit 50 000 euros à la banque ! Tu veux rembourser d'un petit loulou ? Si tu veux ! Pec-là ! Il a été tombé dans la vitrine et elle a glisté sur le mari Tudor ! Je ne sais pas ! C'est pas possible ! Vous vendez des petits loulous et à moi, tu m'en fais mal que Tudor ! Mais c'est pas le même prix, hein ! Si tu m'aimes, tu vas me trouver un petit loulou ! Demain un complet ! Mes peines, elles a tous vendus ! Même le mien ! Non ! Non ! Non ! C'est un brûle ! C'est là que je mets dans la porte ! Il y a déjà des filles ! Il y a en combien ? Deux ! Qu'est-ce que tu m'ouvres avant qu'elle n'a chez Maillard ? Oui, tu n'as pas ta pharmacie ! Dans la toilette ! Mais là ! C'est plus la peur ! Je vais miquer dans le bon sens ! Je te déteste ! Mais non ! C'est vrai ! Je t'aime ! Tu vois ! Le petit loulou ! Jamais ! Je me vengerai ! C'est ça ! Crois-toi ! Pourquoi t'as apporté ça pour ta mère ? Mes pieds, mes pieds, mes pieds ! Ah, dans ma gauche ! Ah si ! Je suis toujours à la réserve et de continuer de le chercher ! Tiens ! Et puis, il y a une mère qui font musique d'ambiance ! C'est plus sympa pour les clients ! Moi, je vous verrai à toi ! C'est fait de... ... ... L'eau ! Elles ont déchiré, elles mettent mon oeuf et il n'y a personne pour m'aider, il y a un petit homme ! Il n'y a personne ! Vous êtes certain de ne pas vous être trompé ? C'est certain, Madame, certain. Allez, Madame, on va voir là-bas-dessus. Bien, Madame ! Attends... Yes ! Ah si, oui ! Ah si, oui ! M'échirons, m'échirons, m'échirons... Ah si ! Ah si ! Non, non, non! Oh! Attends. Viens. Lucky! Je n'ose pas. Je veux te le dire. Je n'ose pas me blesser à cause de mes gènes, mon cul! C'est un peu tellement mal. Tu m'aimes quand même? Je ne sais pas. On va tout malaurer. On va tout malheureux. Vous pouvez vous aider ? Je cherche la bonne affaire. C'est la maison des bonnes affaires. Mais vous me voyez barri d'accueillir la femme de notre député mère. Chut ! Je suis là un peu plus tôt. C'est la première fois que je sortis pour monter solde. Oui, j'ai eu la chance de faire l'école primaire avec votre mari. Nous étions très amis. Vous êtes Monsieur Matalot. Ah, vous avez une moi ? C'est la question lancée. Mon chauffeur m'a assuré comme ainsi. J'ai fait certaine de croiser quelqu'un. Il s'achète. Écoute-moi. C'est une magamie. Je cherche quelque chose que je puisse porter en toute saison pour accompagner mon mari à Paris lors de ses vignes d'un cocktail. Comme ce petit aïe-radora qui a fait fureur il y a quelques mois, mais qui m'a échappé. Comment ça fait-il ? Petit loulou. Voilà. Totalement utilisé. Je sais. Dommage. Papa, par contre, j'ai un noue promenade, j'ai juste vu les... Marie Tudor ! Ha, ha, ha ! Je dors rue ! Oui, mais c'est comme ça qu'on s'en veut. Pas de loulou. Est-ce que tu continues de chercher ? Je suis sûr que dans l'histoire. Mais où ? Tu fous tous les cartons de Marie Tudor ! Sortir toutes ces merdes de Marie Tudor ! Ils font beau travail ! Mais... Dis ! Il vous reste des tueurs ! Absolument pas. Le jeune a bien parlé. Ça s'en m'étonnerait. Je l'ai entendu ! Niou, 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 minou, minou, petit minou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un chat, tout petit, qui s'est glissé dans la réserve. Ça lui a pris, vous savez, vous pensez bien pour laisser de la couper la pauvre mère avant qu'elle ne soit écrasée par tous les cartons. Vous vous fichez de moi. Vous cachez mon petit loup pour faire monter les enchères. Parce que vous savez très bien qu'une n'importe quelle femme paiera plus forte pour les avoir. Papa, viens m'aider. Tout est tombé par terre. C'est un tel bordel. J'ai même une chatte. Je ne vais pas se dire. Attends peu. Vous avez fait pas mioler. C'est ça. Le chat. Le chat. Oui, le chat. Ha, ha, ha ! C'est ça. Il a débarqué son petit tout court et distribué les trouspectes sur la rue pour rebattre la cuir en tête. Mais je n'en sais rien. Pourquoi vous vous inquiétez de la chaise ? Et avec le sourire. Laissez-le la tirer avec une boîte de ron ? Vous voulez nous envoyer un chauffeur en chercher ? La pauvre bête. Il n'a pas trop ron. Il veut la tirer avec une boîte de ron ? Mais qui ça ? Le mignon ? Mais de qui ? D'un monsieur. Vous voulez attirer le minou de mon genre avec du ronron ? Pour qu'il n'aille pas se coincer dans les cartons. Pourquoi voulez-vous qu'il aille se coincer le minou dans les cartons ? En le cherchant ? Il faudrait bien chercher le petit loulou. Qui vous en reste ? Un seul, si on le retrouve. Le prix ? Cinquante mille. Franc ? Un gros. Vous le faites exprès pour refuser mes ventres. Je me plaide. Je peux faire couler cette boutique. Georges ? Bernard ? Oui ? Qu'est-ce que vous faites dans les cartons ? Je cherche le petit loulou. Je cherche le petit loulou. Mais je ne le retrouve pas. Et ça commence sérieusement à m'inquiéter. Enfin, mais ce n'est pas la raison pour se coincer le zizi. Une cicatrice sur la fresse n'a lui suffit pas. Je suis Monsieur Félicier. Je ne connais pas. Prévenez Monsieur Matalogue sur Branquier, là. Où ça ? Mais là, c'est moi. Oh ! Ça va, hein ? Ce n'est pas écrit sur votre front non plus. Et hop, c'est vous. Et puis alors, excusez-moi, mais vous ressemblez autant à un banquier que moi à une autre personnelle. Alors, la prochaine fois, mettez un pâche. Je veux voir Monsieur Matalogue. S'il vous plaît, Madame. Pardon ? S'il vous plaît, Madame. Vous vous plaît, non ? Pas du tout. Bon, alors. S'il vous plaît. Qui ? Madame. Eh bien, voilà. Bernard. Il y a un grand sauvage du Mouchet qui se fait passer pour votre banquier. C'est sûr que c'est pas en face. Il y a du monde. Ah non, c'est ici. Qu'est-ce qu'il se moche ? Alors, où est-il ? Comment ça ? Le petit dodo. Matalogue va te la porter. Il essaie, et puis on va chez toi. Encore ? Grand fou ? Tu ne me laisses pas le temps de récupérer. Qu'est-ce qu'il est pressé ? Oh oui, il est pressé de cueillir ma petite Marguerite. J'adore quand il m'appelle comme ça. Oui, je sais, oui. Où est-il ? Mais 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 non. Tu me suis pris ici. Je ne vais pas aller par me déplacer. Matalogue. Vous direz à votre vendeuse qu'elle a une vilaine façon d'accueillir les clients. Laquelle ? Elle. Ah, ça, c'est la stagiaire. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est un petit partenariat que nous avons avec la maison de vieux du quartier. On fait travail du fonctionnaire, ça les occupe. C'est gratuit. Ah, ça se vous pose quelques-uns. Mais évidemment, mais c'est gratuit. Vous commencerez par lui apprendre la politesse. Ouh, lalalala. N'en parlez pas. Et encore, on a de la chance, elle est propre. La surprise. Oui, oui, oui. Oui, Matalo. La surprise. Comme cette dernière, je n'ai pas résisté. J'ai voulu l'avoir tout de suite. Au cas où il aurait fallu des petites retouches. Vous faites les retouches, n'est-ce pas ? Non. Gratuites. Non. Si. D'accord. Alors, où est-il ? Quoi donc ? Mais le petit loulou. Le petit loulou. Mais oui. Le petit loulou. Vous m'avez promis. Maintenant. Mais oui. Mais oui. C'est... 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 Je n'ai pas. Prenez-nous. Mais plaisante. Vous n'avez pas. Vous m'avez menti. Hein ? C'est comme ça que vous me remerciez pour votre découvert ? Plus. Je n'ai plus. Vous l'avez vendu ? Non. Pas du tout, non. J'ai envoyé un coursier vous le déposer à la banque. Vous avez mis vous croiser. Pas la banque. Mais vous êtes fous. Vous auriez pu téléphoner pour savoir si j'étais là. C'est ma secrétaire qui va ouvrir le paquet. Oh, non. Ah non. Je l'ai mis à votre nom. Je l'ai mis à votre nom. C'est son métier, hein, votre doutrice qui m'est adressée. Mais elle va le garder pour elle. Oui, elle en est bien capable. Non, non. Ce n'est pas la taille de Madame Le Bol. Oui. Et vous pensez que ça va la retenir. Pour un petit loulou, elles sont prêtes à tomber. Et vous êtes sûr que c'est la mienne ? Oui. Oui, tout à fait. Comment ? La photo. Quelle photo ? La photo sur son bureau. Mais ce n'est pas moi. C'est sa femme. Vous n'êtes pas Madame Felicier ? Mais non. Vous êtes sûre ? Retourne-nous. C'est quoi ce petit ? Il me prend pour ta femme. Elle en est une quête plus grosse que moi. Pas sur la photo. Oui, non, pas sur la photo. Elle avait dix ans de moi. Elle avait dix ans de moi. Bon. Tu m'attends ici. Je retourne à l'avant chercher le petit loulou. Et je reviens. Elle te dira qu'elle n'a rien reçu. Ça, elle en est bien capable. S'il ne te rend pas le petit loulou, tu menaces de la virer. Ah non ! Oui, non, sur ça, il n'a pas le droit. Alors, fais-la chanter. Non, mais il n'a pas le droit non plus. Si, ça, j'ai le droit seul. Comment ? Invente que son mari l'a pris et que tu lui donneras le nom de sa maîtresse en échange du petit loulou. Ah, mais il n'y a bien qu'une femme pour avoir des idées pareilles. Parce que moi, je suis la petite Marguerite. Donc, excusez-moi, vous n'allez pas faire ça. Mais bien sûr que si. Quel nom ? Celui qui te passera par la tête. Non, mais... Et si elle ne mentait pas et si le courtier avait pris du retard ? Pour faire 50 mètres, vous plaisantez. Tu vends quelque chose d'attendant. Prédit de vous. Bien sûr, ma petite Marguerite. Maintenant, elle va s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il vous reste de graterie ? Rien ! Même pas pour votre banquier qui doit supporter votre découverte. Si tu as fait du chiffre, il faut bien que je vende aux autres. Mais pas à moi. Alors, un conseil, offrez lui ce qu'elle désire. Sinon, je ne vous réponds plus de votre découverte. Laurent, Simone ! Quoi ? Quoi, Laurent ? Mais je ne sais pas. Bon, téléphoner à Hélène. J'ai besoin d'ici. Et la vie portable ? Et pourquoi ? Parce que vous ne payez pas les factures. Bon, occupez-vous de madame en cabine. On doit lui faire du gratuit. Alors, vous vous assurez qu'elle prenne des seins rentables. Hein ? Et avec le sourire, je n'ai pas besoin de vous faire des seins. Alors, on trouve son honneur ? Pas encore. Quelle taille ? 38. T'as m'étonneré ? Je connais mes pensions. Oui, mais moi j'ai l'œil. Je voudrais quelque chose d'original qui se remarquait en 38. Tenez, essayez ça. Mais c'est horrible. Mais non. C'est très tendant. S'il ne faut pas le porter. Qu'est-ce que c'est ? Une robe de soirée. On dirait une robe de nuit. C'est parce que c'était un peu en avant sur la mode. Matteo ! Encore vous, mais décidément, vous prenez pensions ici. Oui. Votre petit-fils a passé la nuit avec ma fille. Ça m'étonnerait. On ne couche pas avec la concurrence. Ma femme vient de trouver ce caleçon. Brodez Laurent Matalo. C'était un faux. Où est votre petit-fils ? Je ne sais pas. Et père, il est où ? Ah ! Vous êtes encore là, Laurent Matalo. Vous êtes au courant que votre fils et ma fille ont une relation ? Avec qui ? Ensemble. Mais qu'est-ce qui vous signifie, ça ? Ça. Ça ? Trouvé dans la chambre de ma fille. Qui n'est pas majeure. Ce modeste, minable, vilain petit caleçon vous a pris cette preuve. Brodez Laurent Matalo. Vous n'êtes pas sa grand-mère, je sais. Et dérobé. Vos-moi son cours de gym au lycée. Alors, je vous conseille de sortir d'ici, si vous ne voulez pas que je porte la flotte contre votre fille pour voler le garçon. Vous cherchez à déstabiliser ma famille pour fragiliser mon commerce. Que je ne croise pas votre solopin de fils. M. Matalo ! Quoi ? Par exemple ! Euh... Désolé, oui ? Je viens d'essayer une robe de soré que je n'arrive plus à enlever. Vous me permettez ? Ah bah oui. Oui, forcément. C'est une chemise de nuit. Votre stagère reprend pour une imbécile. Oui, bah, débute ! Dis-moi, madame est placée dans sa magie du bord. Elle n'avait qu'à mettre son gros cul dans du 44. Je pensais qu'on lui proposait des savant d'âme. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Non ! Bon, faites-moi. C'est pas possible d'être aussi con. Enfin, vous avez mis devant derrière, alors forcément... C'est quoi ça ? Contez. J'ai plein de ciseaux. Tu as passé la nuit avec la fille de Maïa ? C'était la fille de Maïa ? Non ! Bon, non, pas mort, Lucas. Mais le petit loulou... Je m'en l'occupe ! Madame... Vous êtes le vendeur ? Oui, le vendeur, le directeur... Enfin, comme il vous plait. Ah, il me plaît que vous êtes un homme. J'ai besoin des conseils d'un homme. Qu'aurez-vous de pour ? Pas cher. Maîtresse, celle-ci. C'est pour la récupération de Marie. Dis-moi ! Quoi ? Occupez-vous de madame ? En tout de suite. Chant de tiens, l'homme. Oui, ben c'est pareil. Proposé-lui une Marie du dehors. Et avec ce sourire. Et moi ? Oui, ma chanteuse. Quelle taille ? Oh ! Je ne sais plus. J'ai fait des régimes pour lui plaire. J'ai fait tellement maître qu'il ne le voyait plus. Alors, cher Gros-Supé, le jour qu'il me regarde. Et vous savez quoi ? Même ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est qu'une Marie du dehors ? Une robe de soirée. Ah ! Et vous pensez que ça peut me roquer un choc sur mon mari ? Ça, j'en suis sûre. Et laissez-moi prendre vos mensurations. Ah ! Nous avons pas la main, madame ! Donnez-moi ce que vous avez le plus grand. Je veux que vous puissiez voir. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai craqué ma culotte ! Ah ! Mais donnez-moi une culotte pendant l'émutation. Oh ! J'ai appris un sourire. Une belle culotte, Marguerite Jo. Oh ! Bonne idée ! C'est pour ça que j'avais l'air d'humour. Marguerite. T'as la chance, Marguerite ! En fait, j'en suis. En tout cas, j'ai connu. Mon mari m'a fait une petite Marguerite. Eh oui ! Ils m'ont fait des roses. Maintenant, il se colle devant la terre et il me demande quand est-ce qu'on mange. Pourtant, il sait qu'on mange tous les soirs, la même heure. Bon, enfin, il sait bien ce que ça tape à l'avant. Il est tellement fatigué qu'il préfère aller se coucher directement. Et moi, alors, dans ce cas-là, je trouve une poêle de chocolat. Ça pèse à m'endormir. Dites, il est bleu, ou ? Vous m'inventez pas de bleu. Bernard ! Trouvez-moi une pilote d'arguerite bleue ! Pour qui ? Pour ça ! J'attends, ma paire de ciseaux ! Simon, vous n'avez toujours pas décroissé la clore de cabine ! Non, pas de temps. Qu'est-ce qu'on a de très grand Marie Tudor pour en coller ? Bon, elles sont par terre dans la réserve. Tiens, profitez pour en ranger quelques-unes dans les cartons. Petit. Je ne suis pas votre boy, là. Papalo ! Je vais vous expliquer, mais là, je dois reconnaître que vous êtes très fort. Ah oui, là, vous êtes très fort. Vous avez essayé de m'endormir avec Marie Tudor, et au dernier moment, vous essayez de m'assommer en sortant parti du jour. Vous en avez gardé, hein ? Ah oui, je l'avais demandé, forcément. Quand vous avez vu que c'est moi, je savais forcément qu'est-ce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vous aurait dit ça ? Ma fille ! Et combien ? Et combien ? Et combien vous en restent ? Vous... Dites-le ! Oui ! Moi, je ne trouve pas la grande blague ! Il y a combien de cartons ! Les dix ! Ça va prendre du temps ! Les dix cartons ! Et là, qu'il y va ! Oui, pardon. Un peu, là. Ah ! Ah ! Ah ! Il est... Mais parce qu'il est en sortant, il va sortir à la tablisserie du salon. Mais je ne peux pas qu'il me confonde avec le papier de bâle ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! Vous en restent, mon carton ! À cinquante pieds, ça fait cinq centimes de loups ! Parfaitement ! Il faudra arrêter de me prendre pour une conne ! C'est cibleau ! C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Cibleau ! Dites-le ! Matalo ! Si on respecte la loi de la concurrence, vous êtes venu de m'en rendre à la banquier. C'est inscrit dans l'article 734 du cours du travail. Tous bons vendeurs doivent aider son concurrent afin de dynamiser le marché de la vente. Non ! Mais pourquoi vous l'avez jamais fait pour moi ? Mais parce que je ne vous ai jamais considéré comme un concurrent, Matalo ! Mais plutôt comme un bon frère ! Voir comme un ami ! D'ailleurs, nos enfants, nous pensons ! Oui, c'est un accident, ça ! Vous n'allez quand même pas réfléchir, c'est de l'occasion de se filmer ! Si ! Allez, vingt-deux mois entiers ! Non ! En garde ! Jamais ! En exemplaire ! D'accord ! Combien ? Cinq mille euros ! Aspect de ça ! Je ne me laisse pas faire ! Je vais répondre à vos bruits ! Ils sont faux ! Soyez ! Je vais vous écrater, Matalo ! Je vais vous pied-diner ! Matalo ! Il faut qu'on parle ! C'est bon ! Comment vous êtes ? Ça s'est passé ? Très bien ! Non ! Je ne vais pas faire ! Elle t'a menti ? Non ! Non ! Non ! Pas menti ! Le Courcier m'a téléphoné ! Il sait que lui, il va revenir ! Quand ? Très bientôt ! Je vais lui donner des ciseaux ! J'espère ! Par contre, on ne pourra pas plus longtemps passer pour une ligue ! Voilà ! Je vais lui prévenir que le Courcier avait téléphoné ! C'est ça, pour trouver sur notre secrétaire à la bourge ! En attendant, je l'ai menacé ! Je lui ai dit que son mari n'a pas une paix et qu'elle aurait le nom de la maîtresse en échange du petit loulou ! Alors ? Alors ? La mariée n'avait jamais reçu ! Mais si je ne lui donnais pas le nom de cette femme, elle irait voir la mienne ! Qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai donné le nom de la vôtre ! QUOI ? Quand vous avez dit pas fin à coucher avec son mari ? Mais qu'est-ce que ça veut faire ? Parce que vous savez très bien que ce n'est pas vrai ! Mais on ne va pas répondre le nom d'une de vos clients ! Mais il faut qu'elle ait des problèmes ! Mais je ne suis pas liseur de ménage ! Mais votre secrétaire va vous créer des ennuis maintenant ! Mais elle va vouloir rencontrer Irène ! Et comment j'explique à ma femme qu'elle couche avec un homme qu'elle ne connaît même pas ! Elle ne doit rien savoir ! Laissez-la nier ! Ma secrétaire doit être persuadée que je dis la vérité ! Sinon elle est capable d'aller voir ma femme pour se manger ! Tu l'as ? Pas d'allôme ! Si mon ménage est brisé, je vous en tiendrai pour responsable ! Si monsieur n'aurait pas une quête à la presse du cerveau ! Vous savez-vous ? Tu ne secourez pas tant que vous y êtes ! Mais c'est fait ! Ce n'est pas ma faute ! Il s'agit de la presse ! Vous ne pouvez pas me faire la son ! Ce sont les femmes qui nous obligent à vivre dans le mensonge ! Peut-être que la ceinture a fait l'homme polygâme et que les femmes n'auront plus de la mettre ! Alors mon petit conseil ! Jusqu'à nouvel ordre ! Vous laissez croire que vous êtes cocu ! Sinon je n'aurai plus de trois découvertes ! Je viens d'apercevoir mon mari ! Qui ? Monsieur Félicie ? Oui ? Vous n'êtes pas la Félicie ? Mais oui ? Vous n'êtes pas la Félicie ? Pour moi ? Oh ! Oui ! Monsieur Félicie ! Oui je suis la Félicie ! Je suis la Félicie ! Si vous réguliez le petit loulou, ne le renvoyez pas à la banque ! D'accord je veux le faire ! Le garde au tournoi ! Mais non surtout pas ! Vous m'appelez que je viens de chercher ! Oh... Mon mari me froid ! C'est le loulou ! Oui ! Jusqu'à nouvel comment j'ai pris ! Oh mais moi je me t'épais ! Je vais rentrer à la maison ! Eh ! Elle arrive plus tard ! Oh, je ne la rends plus ! Et d'abord, enlevez-la, elle est où ? Oh oui, forcément ! Et la pilote, tu as quand même à payer ? Mais oui ! Timote ! Occupez-vous de Matard, je vais chercher les rêves. Je peux vous aider ? Oui, je suis le cul-de-bole. Je cherche Madame Matardot. Je suis sa mère, c'est à quel sujet ? C'est pour la vérité, il a l'air d'entrer dans une sale histoire. Qu'est-ce que c'est passé ? On est allé raconter à ma femme que je couche avec Madame Matardot. Vous êtes à moi de ma fille ? Je ne la connais pas ! Attendez, vous êtes en train de me dire que ma fille couche avec vous sans savoir ? On ne s'est jamais vus. Vous faites ça dans le noir ? Mais dis-donc, je m'en fais rien, voyons ! Un salopard avait l'air raconté cette histoire pour me nuire. C'est qui ça ? Mais je n'en sais rien ! Que ceci n'est pas vrai ? Bien sûr que ce n'est pas vrai ! C'est pourquoi je suis ici pour aperter votre fille que ma femme la cherche et que ça arrive de très mal de se passer pour elle. Et qui vous a prévenu ? La meilleure amie de ma femme. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Oh, elle m'a fait une serre ! Pourquoi ? Oh bien, pour rien ! C'est votre maîtresse ! C'est votre maîtresse ! C'est votre maîtresse ! Donc, vous ne vous gardez pas ! Remarquez, je ne suis pas étonnée. Les maîtresses et ma fille sont souvent les meilleures amies de leur femme. Quoique pour ma part, je n'en ai jamais d'amis. Ça ne m'a pas empêché d'être au cul ! Oh, mais c'est bon ! Comment ça c'est bien ? La peau, c'est peut-être qu'elle va cramer la peau dans le sol ! Vous ne connaissez plus la maquette d'or ? Oh, je ne la rends plus ! Mais elle ne sait plus ! Qu'est-ce qu'elle donne, monsieur Matano ? Bonjour, madame. Toujours pas trop maman. Laurent ! Monsieur est venu nous avertir, tu ne couches pas avec ta mère. Exactement. Mais parce qu'il n'en a pas envie ! Je ne la connais pas ! Pourquoi nous avertir ? Mais parce que ça peut être dangereux, voilà Matano ! De ne pas coucher avec vous ? Ecoutez, il faut prévenir votre mère que ma femme va se jeter sur elle pour l'arracher les yeux ! Ah, te voilà, t'as trouvé ta mère ! Non, monsieur pense qu'on va la retrouver avec les yeux cremés parce qu'elle n'a pas couché avec lui ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! Fille à la réserve ! Oui, tu continues de chercher ! Tu n'as pas besoin d'un enfant ? Oui, je n'ai pas besoin d'un enfant. Je n'ai pas besoin d'un enfant. Je n'ai pas besoin d'un enfant. Ce qui est vrai ! Oui, mais pas avec madame Matano ! Avec la meilleure amie de sa femme ! C'est une histoire qu'il ne regarde que moi, hein ! Mais votre femme ! Mais non, monsieur, je n'ai pas de courant ! Que vous avez une maîtresse ? Mais elle croit que vous êtes la bonne ma fille avec qui vous n'auriez jamais couché ! Voilà ! Et je vous chie, hein ! Je n'ai jamais approché de près de moi, madame Matano ! Et je vous crois ! Mais alors, que vous m'primez votre femme ! Mais il faudrait d'abord la trouver ! Bon, voilà ! En secret ! Expliquez à la mienne où ça n'est après, s'il vous plaît ! Et voilà mon adresse ! Mais ça n'est pas possible ! Et pourquoi ? Parce que j'ai besoin de cinquante mille euros ! Pardon ? Trouvez-moi cinquante mille euros et j'irai raconter tout ce que vous voudrez ! Vous me demandez de vous payer pour dire à ma femme que je ne bouge pas avec la vente ? Oui, excusez-moi, mais je n'ai pas le choix ! Vous êtes dans la détresse ! Je suis dans le besoin ! On ne fait que ça ! Non, c'est en dédommagement ! Vous serviez de ma fille pour sauver le découvert ! Non, pour sauver notre instrument de travail ! Mais vous ne seriez pas à la jeter dans les bras ! N'importe qui ! Mais ça n'est pas n'importe qui ! Ça n'est personne ! Puisque ça ne s'est jamais passé ! Il a raison ! Oui, mais ma femme, pourquoi le contraire ? Vous l'aimez ? Oh non ! Mais alors, mais la guinard, que vos envies seront terminées ? Oui, mais j'ai ma maîtresse ! Et comme elle croit tout ce que ma femme raconte, Je suis obligé de convaincre la première pour empêcher la seconde de me quitter ! Voilà, ben alors, il faut payer ! Oh ! Et pourquoi la vérité de cette affaire devrait nous coûter 50 000 euros ? Parce qu'on fait passer pour le cocu ! Vous êtes faux cocu ! Oui, mais cocu quand même ! Que le préjudice pour ce magasin est énorme ! Et que la meilleure amie de votre femme vaut bien cette sorte, puisque vous l'aimez ! Où est-elle ? Mais... Oh non ! Oh non, pas là ! C'est quoi ? 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 Madame Matalon ? Sa mère ? Sylvia Nebole, secrétaire Félicie, la banque. Où est votre fille ? Absente ! Il fallait s'en douter. Ils sont certainement ensemble à leur pied. Je dois absolument prévenir monsieur Matalon. Il est occupé. C'est urgent. Sa femme le trompe avec mon mari. Ma fille avec un autre homme. Malheureusement, elle n'est pas assez fuitée pour ça. Eh bien, croyez-moi, je suis bien renseignée. Par qui ? Mais on ne vous regarde pas. Il vous a donné des preuves. Je n'en ai pas besoin. J'ai la réponse à ce changement de comportement qui durait depuis des mois. Il était heureux. Exactement. Dans ce cas, je connais le problème. Il faut surveiller sa consommation d'aftershare, la taille des poils du nez et des oreilles. Parce qu'un mari coquet, ça sent mauvais. Pourtant, je le faisais surveiller par ma meilleure amie, la femme du députénaire. Oui, mon mari et son chauffeur, et elles s'en servent constamment pour ses besoins personnels. Alors, il faut penser, c'est d'aller l'œil sur lui. Pas que l'œil. Pardon ? Deux ? Mais oui, les deux, naturellement. Rien. Et elle ne s'est aperçue de rien. À la fois, hein ? C'est absolument délaquelle des deux est la plus trompée. Ah ! Monsieur Matano. Vous êtes Monsieur Matano ? Oui, Saint-Marie. Si. Ah ! La banque. Je dois vous entretenir de quelque chose d'important. Oui, c'est-à-dire que ce sont les peluches, nous nous sommes débordés. Où ça ? Oui, non, c'est une accalmie, mais ça va reprendre bientôt. Eh bien alors, profitez-en pour m'écouter. Votre femme et mon mari couchent ensemble. Très bien. On pourrait pas en parler plus tard. Si tu les fais que ça vous fait. Ah bon ? Non, ça fait... Oh ! Oh ! Oh ! Non, je suis potage. Mais ça ne m'est pas la priorité de ma journée. Voyez-vous, je préfère la bombe ce soir pour... Exploser. Voilà, c'est ça. Eh bien, moi, c'est déjà fait. J'ai déchiré tous ces costumes. Quoi ? Quoi ? Non ! C'est ce qui, mais ces chaussettes auraient suffi. Vous cassez sa bouteille d'Aftershare. Votre femme, vous ! Votre femme, vous... Votre femme, vous. 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 Pour le faire rouler. Ça va faire du cri. Grosgepond ! Carte ! C'est ça ! C'est l'électricité, c'est sa fille. Mais j'ai l'ouché. Que le portant, le milieu, n'ait pas avancé trop vite. Ça lui fait mal aux genoux. Au fait ! Quand je pense, je serais moi qui lui ai acheté tous ces costumes, Mais sans savoir que je faisais beau Bruno, et bien il s'est laissé déshabillé par votre femme. Je vais tirer comme ça jusqu'au trottoir pour l'aérer. Et je lui ferai faire pipi aussi. Faites des sentiers à stagiaire. Ce n'est pas votre belle-mère ? Si, si mes pulls. Alors elle convient pour me faire vivre dans la clientèle, mes pulls. Mais je ne suis pas une cliente. Je suis une femme désespérée et prête à tout. Et je m'étonne que vous ne le soyez pas aussi. Je le suis, je le suis. Et bien alors, qu'est-ce que vous comptez faire ? Comment ? Vous n'allez pas à cette situation. Je vais dire à ma femme d'arrêter de coucher avec votre mari. C'est tout. Oui en général, qu'est-ce que je vous demande ? Vous êtes naïf. Il faut se franger. Il faut les punir tous les deux. Oui, mais avec du travail, là, ce n'est pas vraiment d'idées, voyez-vous. Alors, est-ce que vous seriez prêts comme moi à être plus loin aussi ? Oui, mais ça dépend de vous. Oui ! Mais avec qui ? Mais avec moi ? Autrement. Bon. Vous n'êtes pas trop mon genre, mais je suis prête à me forcer. Oh non, 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 non. C'est pas trop ça. Et pourquoi ? Mais parce que ma femme ne soit jamais d'accord. Pourquoi on ne pourrait pas lui demander son avis ? Non, vous n'arrêtez. Écoutez, on pourrait peut-être trouver un autre moyen de se le ranger. C'est ça. Ou je l'envoie trois semaines à l'hôpital. Qu'est-ce que vous laissez ? On reprend ça quand ? Quoi quand ? Ici ? Ah oui ? On veut nous jouer, mais nous sommes comme les jours des seuls, mais nous sommes dévoilés. Oh, il n'y a personne. Ah, mais c'est bien comme les jours des seuls. Ah, mais c'est bien comme les jours des seuls. Euh, tu préfères qu'on aille chez toi ? Ah, mais moi non plus, non. Ah, mais alors ? Dans les niveaux ? Dans les niveaux ? On pourrait juste mettre son fils de bruit de bruit. Eh ! Ah, mais ça non. Je veux dire à ta voix de quelle longueur, de quelle largeur, de quelle épaisseur, de quelle épaisseur. Il y a de toutes les couleurs de la souris. Plus d'un point de rien de personne, c'est tout à fait l'adresseur. Eh bien, alors, je lui donnerai tous les autres détails de ton corps. Mais non, mais ça, je peux le faire pour vous, je peux le critiquer sur la fesse-moi. Ah, plus d'un dos, elle vous aime. Ah, mais arrête l'empresse, mais je prends. Par qui ta femme attend. Mais la papa peut traverser par les hommes. Ah, mais non, je serai discrètement. Ah, mais non, je serai discrètement. Ah, mais si. Ah, mais de jus. Ah, comment. Ah, oui, mes lèvres seront de près d'autre. Ah, mais si j'ai tout. Ah, mais si j'ai tout. Ah, mais si j'ai tout. Ah, mais arrêtez ! Ah, arrêtez ! Ah, arrêtez ! Ah, non, non ! Ah, non ! Ah, non ! Mais si j'en veux plus. Oh, vous vous en êtes, avec le Coursier. Le Coursier. Le Coursier. Ah, oui. Mais le Coursier, il a crevé, le temps préparé, il a le Coursier. Oui, mais quand ? Parce que j'ai la tête d'une femme déserveuse, moi, hein ? Bientôt ! Où est-il que j'aille le rejoindre ? Il est de l'autre côté de la ville ! Mais qu'est-ce qu'il se fait là-bas ? Il s'est groupé de bancs ! Quel côté ? Oui, mais quel côté ? Dans sud-est-ouest... C'est banc du côté de l'aéroport ! Mais qui l'a envoyé là-bas ? Personne, il s'est fait que de jouer ! Mais il n'y a pas de bancs qui a l'aéroport ! Il y a juste un distributeur de billets ! Voilà, c'est ça ! C'est au moment de mettre encore ton paquet dans la fente du distributeur Je ne sais pas qu'il s'est rendu compte de son erreur ! Mais alors, c'est grave ! On a affaire à l'aéroport ! Il faut que je le retrouve avant qu'il passe aux distributeurs de la ville ! Vous me prélevez s'il arrive ! Vous voulez emmener votre secrétaire avec vous ? Et là ? Que vous auriez pu le prévenir, hein ? Monsieur Vadajo ! Venez les chars du problème avec patron ! Non, c'est pas fait ! C'est pas fait ! Ah ! Vous laissez franchir l'irai de bouger avec moi ! Ça va aller trop loin d'où t'elle lui dire la vérité ! Oh ! Vous plaisantez ! Mais vous ! Mais mon Dieu ! Mais je sais pas ! Mais il y a des souffrances de monstres ! Ça ne vous a pas empêché d'abraisser votre braillette ? Mais c'est pas moi ! C'est pas moi, c'est elle ! Il fallait la retenir ! C'est une force incroyable ! Par contre, son mari t'as pu toucher depuis des années ! Ça, faut le comprendre, hein ! J'ai peur pour ma vie ! J'ai peur pour ma vie ! Mais non, vous allez voir ! C'est qu'un environnement à passer ! C'est fou ! Tenez ! J'vous rallonge votre découverte de huit jours ! Même une année, ça ne suffirait pas ! C'est pas pour moi 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 ! Ça a l'air pas connu ! Quoi donc ? Mais la culotte ! C'est pas pour moi ! Les astuques viennent péter dans la rue ! Je veux que je me partage... Oui ! Oui, voilà ! J'arrive, je suis occupée avec une cliente ! Oui, mais c'était gagné ! Mais vous n'avez pas d'autre ! Ah ben non ! Si c'est gagné, ça veut dire que c'est dernier ! Ça veut dire qu'il n'y en a pas derrière ! Ou alors c'est dans faux dernier, mais là c'est dans vrai dernier, ça veut dire qu'il n'y en a pas derrière ! Mais vous en trouvez certainement dans un autre maire ! Mais dis ! Pour ma vie, c'est un cadeau ! Ah bon, jamais ! Mais si ! Tiens ! Alors c'était dernier cadeau ! Oh ! Bah alors, tant pis ! Donnez-moi ça avec les marqueurs jaunes ! J'ai une traite passée dans la table d'ici du salon ! C'est le madame ! Oui, voilà ! J'arrive ! Bon, je suis dans ton cabine, alors ! Non, mais non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Ne parlez-vous pas ! Bernard ! Oui ! C'est un homme ? Dans la cabine d'essayage ! Oui ! On me dit qu'il s'en reconnaît qu'un pantalon d'un homme, hein ! Oui ! Oui, oui, oui ! Il s'en étonne ! Mais... Chuuut ! C'est... Mais... C'est... C'est... Papa ! Maman vient de téléphoner du cabine ! Elle arrive ! Non, non ! C'est tout beau ! Je ne sais pas ! Je ne l'ai pas dit ! Mais non ! Je ne sais pas ! Tu fais ce que je te dis ! Hum ! Non ! Non ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais c'est bien ! Il n'y a plus d'eau ! La fente de soirée ! Non ! La chemise de nuit ! Tite ! Et c'est vous qui nous en a occupés ! Mais oui, forcément ! Oh ! Il ne m'avait pas plus peur que je ne l'ai pas maladeux ! Non ! Oh ! Ça ne lui paraît pas avec un petit essayage ! Il ne sent pas assez chaud ! Oui, non ! Mais pas chez moi ! C'est trop fort ! Mais... Il est ici ! Et quand il s'est en sucré professionnel, je ne veux rien dire ! Oh ! Voilà ! Il... Il est connu, alors ! Monsieur... Oui ! Voilà ! Mais maintenant, maintenant ! Il s'arrive tout le monde ! Ah ! Enfin, bien ! Votre chance ! Votre chance ! Votre chance ! Mais arrête ! C'est pas trop fort ! On n'est pas à cette porte-crise ! Eh ! Je vais avoir besoin d'être un peu plus tignon ! Alors, arrêtez-vous ! Et nous, à nous ! Bien, nous, à nous ! Vous êtes un peu plus tard ! Ah ! Je ne me sais pas, c'est pas un peu ! On a rencontré ça ! Oh ! Putain ! Ah ! Je suis pas en train de chercher à tout ma boucle de règles ! Soudain ou le tuant, Marconi, je suis en terre, misère ! S'il vous plaît, Kim ! Belle maman ! Belle maman ! Madame Félicie ! Oh ! Si vous étiez là, je serais tiens avec Marie ! Alors, vous y avez vu ? Oh ! Oui, il y a cinq minutes ! À quatre pattes d'eau ! Il pourrait plus s'envergne de ses joues pauvres ! Mais où est-il ? Oh ! Mais ton milieu de cafou ! Il a apporté mon portable, je souhaite mon mari à la porte ! Il n'y a rien fait, évidemment, parce que c'est à peu près une fin de surprise ! N'est-ce pas ? Euh, pour ça ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mon mari ! Et si vous aviez ce qui m'offre ? Je m'en fous ! Pourquoi vous l'étiez appelé votre mari ? Oh ! Je souviens tout bien ! Il l'a dit au moment où ma culotte a acquis ! Mais c'était important ! Oh, mais c'était important ! Je le rappelle à vous, c'est quoi ? La culotte sur les pieds et le vent qui fait 1,5 mètres dans tous les sens ! Mais... Et moi, je parlais ! À quatre pattes au milieu de quartour, en train de s'encourger à mes repuisses pour vous s'envergner ! Ce qu'il avait à demander à votre mari ! Il fallait qu'il trouve rapidement une certaine somme d'argent ! Pour quoi faire ? Je ne sais pas, en tout cas, ça aurait l'air d'être urgente ! Voilà, c'était urgent ! Il veut vider notre condamnement pour partir avec elle ! Avec qui ? Aux personnes ! Madame Matalon ! Ouh ! Oh, dis-moi ! Madame Matalon avec Monsieur le bol ! Il ne faut pas répéter ! Il ne faut pas répéter ! Vous pouvez faire confiance, ma nom ! Je suis une femme ! Je file à l'agence pour l'empêcher de nous mettre sur la faèce Si vous avez vu votre mari, vous lui dites de tout l'heure que c'est là ! Vous êtes connu ! Oui ! Oh, il s'est libre alors ! Je désormais, ça pourrait intéresser ! Il y en a même une qui sait faire faire les sacs ! Je le dis parce qu'il y a plusieurs fois que ça ne se voit pas du tout ! Eh, tu n'as pas un guérillo ! C'est pour qui ? Ben, pour moi ! C'est ici ! Oui ! Ça va ? Tout va bien ? Je vais chercher à faire le portage ! Ah, c'est très très bien ! Ah, c'est bon ! Allô ? Oh, Fréberique, c'est moi ! Vous m'aide ! Je te dis, rentre ! Oui ! Je n'en vais rien, là ! Oh, écoute ! T'es bizarre, j'ai l'impression de t'entendre deux fois ! Oui, mais c'est une école dans l'appareil ! Ah, écoute, je t'éclasse ! Je t'éclasse dans ton côté ! Oui, mais j'entends ça ! Ah, c'est juste ou pareil ! Tu vas fier de donner de l'argent à M. Le Paul, s'il te demande ! D'accord ! D'accord ! Tu ne me demandes pas pourquoi ! Oui, mais je suis occupé, la tourjette ! Ah, c'est bon ! Parce que la pleine, c'est l'argent pour partir avec sa maîtresse ! Allô ? Oui ! Ah, tu ne me demandes pas qu'elle est sa maîtresse ! Non, mais je dois raccrocher la tourjette ! Oh, écoute, c'est la femme ! Mais M. Malta, elle n'a plus le propriétaire de maillards appraîtrons et de mailly ! Zabia ! Zabia ! Zabia ! Tu trouves ça bien qu'elle couche avec Tomtrum ? Oh, je m'en fous ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! L'important, c'est qu'on cherche à qui tu couches ! Mais, mais, mais avec Tom ! Ben, tu ! Avec ta petite Marguerite ! Ah, mais je ne connais pas de Marguerite ! Mais si tu reconnais une, ta petite femme chérie ! Ah oui ! Avec qui tu meurs, t'as envie de faire l'amour ? Ah non, mais on l'a déjà vu pour t'être bien ! Alors, ton ami ce soir, tu ne pourras plus résister ! Ah oui ! Ah, c'est sûr que... Attends ! M. Gébuty ! Félicieux ? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Je rends visite à un client. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien ? Très bien. Oui, très bien. Je me demandais si son parquet n'était pas un peu encore... Non, il ne l'est pas... Peut-être pas là ? Non plus ! Permettez ? Là-bas, la même chose ! S'attentir à l'extérieur ! Allez, c'est... c'est dehors ! Allez, c'est ça ! Oui ! Mais dire qu'on leur confie notre argent ! Ah, ça... Enfin ! Bernard ! M. le député ! Passons entre nous, hein ! Faites-moi la tête ! Comme avant ! Si ! Tu t'es sacré problème avec ma femme, hein ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'en veux toujours ? Pardon ? Si ! Tu ne veux me le faire crier ! Mais quoi donc ? Mais tu t'as toujours appelé MANTALO quand on était à l'école ! Si ! Non, je ne m'en souviens plus ! Alors c'est quoi ? Toutes les punitions que tu as prises à ma place ! Bon, quand je peux me rendre cette mise ! Je sais ! La nuit, tu as passé dans les toilettes du griteur ! J'ai dormi ! L'envie ! Tu t'es obligé à boire, alors ! J'avais soif ! Bon, c'est vrai ! On a le temps de pisser dans tes chaussures ! Non, non, du tout ! C'est quand même pas pour la mère de chien ! Je vais taper dans ton cartable ! Mais à vous, moi, tu m'en veux pour quelque chose ! Mais non ! Mais alors pourquoi tu refuses ce petit coucou à ma femme ? Loulou ! Oui, loulou, là ! Elle m'en fait une dépression nerveuse, hein ! Ce pauvre garçon ! Je ne vais pas le foutre à la porte alors qu'il a des gros problèmes d'argent, hein ! Il a essayé de m'embrasser 50 000 euros ! 50 000 euros ! Tu te rends compte ? Tu dois jouer au casino, hein ! Bon, moi, je lui ai prêté 10 euros ! Donc ça, bon, trois fois ! C'est tout ce que j'ai pu faire ! Je suis en pleine préparation pour ma campagne électorale, hein ! Et toi, tu vas refuser ce petit toutou à ma femme ! Loulou ! Ouais, loulou, là ! Milourou, fou, on s'en fout, hein ! Elle m'oblige à venir te le mentir alors que j'ai autre chose à faire que me balader rue pendant les soins, hein ! Tu te rends compte que si je la déçois, J'en ai fini de ma carrière politique ! Tu veux m'empêcher de devenir ministre, c'est ça ? Non, du tout, non ! Bah alors qu'on m'a pris résonneur sur le jeu type de quoi, là ! Que ma femme arrête d'enrouler dans le chauffeur ! Je veux bien, mais... Il n'y a pas de mec tout de suite où je te dénonce un brigadier trop haut de moi ! Bon, quelle taille ? Bah, ça... Ça taille, je sais pas, euh... Plus ou moins comme moi ! C'est ça, t'es beaucoup... Non, loulou ! C'est pour ça qu'elle me fait une scène ! Oui, euh... C'est tendance ! Je comprendrai jamais les femmes ! Pourquoi tu refusais du ventre ? Ah non, ça c'est tant simplement l'entendu avec un stagiaire ! Alors tu m'en fais cadeau ? Ah bon ? Merci ! D'accord ! Et vous faites quoi, là ? Essayez ! C'est capable de te faire revenir si ça ne lui allait pas ! J'ai un conseil municipal dans une demi-heure, moi ! Ah ! Félicien ! Félicien a raté la porte ! Il est rentré à tête la première dans la vitrine ! Je pense qu'il est assommé ! Et alors moi, le réanimer, je n'ai pas possible ! Allez, on va voir ! Vous êtes déjà venu ? Ah, c'est une bonne journée, même pas pour moi ! Ah... … C'est un bonjour, c'est une bonne journée d'essisâre ! C'est pas une chose que…? Tu avouais ... Je reste, je suis prppy, je suis prوي, mes nuls ! Bonussé ! C'est pas une trèsopfiant ! C'est priez que je se trouvME ! Àda, tu as tu as tu징ir ? J'ai pas de venir avec Instagram. Je t'en Rawr, je peux vraiment me dire que ça, mon amour. Je suis vraiment bête de me. Ah, comme ça ! Matalo ! Matalo ! Et là ? Matalo ! Je m'en fais une petite ! Matalo ! Matalo ! Matalo ! Matalo ! Let's get beat down ! Matalo ! Mais qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Martano ! Martano ! Martano ! Salut ! Mon costume ! C'est pas possible ! Martano ! C'est incommodier contre moi ! Bernard ! Il est en train de réanimer le banquier ! Elle ferait mieux de réanimer maman. Elle vient de se battre avec la femme de chauffeur. Elle a dit à maman qu'elle s'est vengée en couchant avec papa. Bernard ! C'est bon, j'ai oublié à sa chemise pour l'aider avec lui. Et comment ça veut dire à lui ? Vous profitez de la détresse du chauffeur pour se taper sa femme. Vous êtes dégueulasse ! Non, c'est une folle ! 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 Martano ! C'est pas vrai ! La téléphone ! Il me faut un téléphone ! Félicieux ! Félicieux ? Vous m'en connaissez ? Hein ? Non, madame ! Non ! Il faudrait arrêter de tirer sur le pétail, hein ! J'ai venu faire des courses pour ma femme, qu'on vienne me voler, mon costume et mes papiers. Soyez gentils, passez-moi vos vêtements. Pas du tout, il y va de mon avis politique. Je ne sais pas possible, je dois partir et intercepter un coursier. Et moi je dois intercepter un conseil municipal dans une demi-heure. Je suis le top dans la vie comme ça au milieu de mes amours frais. Demandez à votre chauffeur. Il n'y a plus de chauffeur. Mais quelle idée aussi, portez cette horreur. Ça plaît à ma page. Vous vous baladez en chemise de nuit ? Non, ce petit Michou là, elle me fait le saine pour récupérer ce petit. J'ai dit, Michou, Michou, j'ai dit. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous crie mon pantalon ? Oui, il y a presque aussi. Mais moi ? Vous, 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 vous. Vous attendez aussi dans la cabine, je sais pas moi. Vous êtes sentés ? Mais pas du tout, il faut absolument que je fasse envoyer ce petit Michou à ma femme si je veux la calmer et récupérer mon chauffeur. Alors, désarriviez-vous, je vous le fais ramener par coursier dès que j'ai joint la mairie. Non, non, pas les coursiers, non, 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 non. Ils se perdent avec les emblés, je sais pas, pour une heure d'heure, non. J'imagine que vous n'avez pas envie d'expliquer à votre patron pourquoi vous traînez à 4 peintres sur les parqués en haut de votre client, hein ? Ça nous fait bien, donc on s'y traîne à poil. Alors, j'ai l'habitude, moi. J'ai signé un. Alors, j'ai marreillé avec les poissées. Mais les poissées ! J'ai marreillé avec les poissées. J'ai marreillé avec les poissées. J'ai marreillé avec les poissées. Quand cette espèce de folle m'a demandé qui j'étais, s'en est-ce ? Non, j'avais vu ça, d'abord. Elle couche avec Bernard, et après, elle me casse la gueule. Je trouve encore que je vous lave et je te laisse la gueule de la porte. Mais non, 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 non. Où est Laurent ? Mais où est Laurent ? Où est Laurent ? Peusement qu'elle a été là pour ramasser sa mère, hein ? Continue de donner les prospectus au Cap-Four. Mais quel prospectus ? Mais comment quel prospectus ? Il faut que j'en en avait plusieurs. Mais ce sont ceux qui ont franchi de boutique. Et alors ? Mais c'est pas la bonne apèce. Mais oui, il a envoyé une piante à l'autre bout d'abri. Oui, mais moi, j'essayais pour moi de faire quelque chose pour s'enlever ce matin-là. Encore que monsieur se fait caresser l'épaisse. Mais c'est fou. Elle a vu la cicatrice. Mais non. Une cicatrice si petite que pour l'apercevoir, il faut avoir le nez collé dessus. Mais c'est moi qui m'a raconté. Tu donnes les détails de ton cul à une balle parce qu'elle est froid que j'ai couché avec son mari. Oui, j'essayais t'a convaincre. Deux t'envoyer en l'air avec elle, oui. Oui, je suis pas cédée. Non, mais non, mais c'est pour ça que tu veux avoir des cas cicatrices. Pour la calmer. Oui, putain fait. Mais ça les excite. Les femmes, elles adorent les cicatrices. Surtout de l'église. Non, mais c'est une folle, vous les songer. Et bien alors quand j'étais ma petite, elle était dans les trousses. Mais comment tu n'y parlais tout le temps à la mûre ? Son mari aurait voulu prévenir, mais Bernard ne l'a empêchée. Tu as fait ça, oui, pour trouver le magasin ? Et ça, c'est la spam, j'y pense. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi il m'a obligé à sortir avec le mari ? Le pauvre, je l'ai traîné à quatre pattes alors que c'est un handicapé du genou. Tout ce amour qui reste seul avec elle, et qui lui montre sa cicatrice, c'est le reste. Il n'y a pas du tout. J'étais là, elle m'a traîné dans la cabine, elle a ouvert le viso. Mais c'est quoi celle-là ? Mais qu'est-ce que celle-là ? Je me rappelle. J'étais là, elle a fait le tour, elle a reçu un petit peu. Elle a ouvert le viso. Mais qu'est-ce que c'est que ton costume ? Et tu veux me faire croire que tu n'as rien fait avec elle ? Encore une fois, il ne faut bien qu'il n'est pas à moi. Est-ce que je sais comment tu t'habilles pour faire des cochonneries, moi ? Bon, c'est bon, je voulais te dire tout avec vous. Oui, et bien, ça n'est plus la peine, je sais ce qui doit être à moi. Pourquoi ? Coucher avec Marie de ta maîtresse. Crois-moi ! Mais moi, j'aurai la décence de respecter cet endroit. J'irai à l'hôtel. Et avant qui ? Il n'y a jamais la chance, cette fesse. Ça n'est pas dans mes fesses. C'est fait si et qu'il m'a obligé à faire semblant pour sauver des couvertes. Mais qu'est-ce que tu t'appelles sans gants ? Mais jusqu'à parier ! Mais c'est peut-être que j'ai laissé, il y a un son qui peut ! Il y a un temps à garder ce ici ! Non, monsieur qui a gagné ! Mais si, voilà, ça a récupéré dans 10 et 25 ans de mariage. C'est vous qui avez commencé. Non, mais je vous en prie pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de votre fille, pour l'amour de moi. C'est pas pour l'amour de votre fille ! C'est pas pour l'amour de votre fille ! C'est pas pour l'amour de votre fille ! Non, peut-être pas pour l'amour de votre fille ! Je m'acquine ! Vous avez gagné ! Pardon, mes chéris, que je m'allais récupérer ! Je me dis ce que vous coûtez, s'il vous plaît ! Regardez ! Je me mets à vos filles ! Je ne peux pas aller plus loin ! Vous faites, je ne peux sans brûler, je n'ai pas peur ! Même pas encore, mes chéris ! Regardez, je suis le petit enfant ! Vous gâchez-vous, vous êtes trop déçus ! Enceinte de qui ? Vous avez quoi tes fils ? Alors, ça, ça me clodrait pas ! C'est le petit enfant d'alors ! On est séri depuis plusieurs années de mes garçons ! Mais papa, je ne suis pas enceinte ! Mais qui t'a dit ça ? Peut-être moi ! Tu ne sais rien, mais tu n'as pas le jeu ! Mais papa, on a pas... Tu as passé la nuit, le petit enfant d'alors ! Oui ! Il est en vie, je suis la chanson ! Oh ! Oui ! On va le repas enceinte ! On va le repas enceinte ! Mais tu t'as dit ça ! Je ne sais rien, je ne sais rien ! Je ne sais rien, je ne sais rien ! Je ne sais rien, je ne sais rien ! Mais dites-moi, ma talo, que j'accepte de devenir grand père s'il accepte de me vendre après 13 ans ! Il y en a, ben, ils font stock ! Quel stock ? Ben, avant-hier, le petit loulou ! Vous voulez parler de Marie du Dord ? Ben, c'est ça, oui ! Foutez-vous de moi, oui ! Jouez avec Belair, oui ! Franchement, ça fera la raison ! Vous, je vous aurais tremblé avant d'être écouté ! Mais vous, il faudra mon façon ! Ah ! C'est pour ça que l'élastique de ma culotte va compléter ! Ça ne ferait pas un galon ! Je me rendrais que de la rembourser ! Oh ! Je te crois que la taille est sûre ! On ne fait pas les mammouths ! Quel mammouths ? Ah ! Il t'a fait la nuit ! C'est qui ça ? Ben, les travestis ! Oh ! Mais quels travestis ? C'est quand même son costume ! Mais à qui ? Aux députés ! 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 J'attends un courcier ! Et tu donnes des rendez-vous en chenille celui dans le cabinet de C.A. Oui ! Et tu voulais que je reçoive comme ça la banque, enfin réfléchis un peu ! Mais, ils font son revêtement ! Traité à un ami ! Aux travestis ! Quels travestis ! Mais quels travestis ? Le députés ! Il essayait de chemise de nuit tout à l'heure ! Mais non ! C'était pour sa faim ! Pour récupérer son chauffeur ! Et ensuite, pour lui la voler son costume ! Donc je lui ai prêté le mien ! Ah mais pourquoi ? Mais pour se proposer municipal ! Il pouvait pas aller en chemise de nuit à la mairie ! Hé ! Dites ! Il est là ! Son costume ! Ah bah oui ! Il avait semblant de le perdre ! Regardez sa portefeuille ! Mais... Mais alors c'en est un ? Oh ! Mais je vais te tuer à vous dire ! Eh bien mon vieux ! Et ça t'es belle ! Il voulait vite tourner devant lui ! Mais il fallait bien ! Il m'a promis de me renvoyer le vêtement par coursier ! Vous l'avez cru ? Un député ! Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait mentir en plus ! Oh ! Je voulais que tu l'attendais pour ma surprise ! De qui ? Mais le coursier ! Mais quelle surprise ! C'est ce que tu devais me faire ce soir ! Mais c'est ma galeronée qui m'offrait un petit loulou ! Mais c'est quoi ? Je veux de nouveau perdre ! Ah ! Et à cause de vos histoires, ma femme me couche avec le magui de votre secrétaire ! Oh ! Oh ! Ça ne sera pas la première fois ! Mais si ! Non ! J'y suis pour rien ! Oh oui ! Trouve-le-sez tranquille moi-même ! Tu m'arrête son ! Vous m'avez été traumatisé ! Mais qu'est-ce que vous faites en chemise de nuit dans mon magasin ? Il y a manqué de ce trait violé par le député ! Je m'appris mon costume ! Et oublier le tien ! Et ça voilà ! Ah ! Et voilà ! Et vous croyez que je m'en serais fait toujours pour fricoter avec madame Lebon dans les cabines d'essayage ? Je n'ai jamais vu ça ! Allez ! Récupérez Irène avant qu'elle ne tombe sur monsieur Lebon et qu'elle ne fasse une crosse béquillise ! Mais il n'en faudra pas ! Il en aime une autre ! Bon ! Donnez-moi la veste du député là comment ! Mais qu'est-ce que ça ? Bon ! Bon ! Vous pouvez faire une chance quand même ! La flamme du député ! Et le pantalon aussi ! Oh ! Vous pouvez s'intéresser aux hommes alors ? Allez me recherchez ! Allez ! S'il vous prie qui ? Merde ! Oh ! Georgette ! Va me chercher un autre film à la maison, je t'attends ici ! Oh 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 ! Vous allez dire à la femme que je lui offrais un petit loulou ? Mais forcez-moi ! Vous l'avez entendu ! Il fallait bien sauver la situation ! Ben maintenant, trouvez-en un deuxième ! Je n'ai pas d'autre ! Oh ! Matano ! J'ai rien pour les marchands ! S'il vient d'en bloquer les comptes ! Ah ! Ah ! Je suis ici ! J'ai... J'ai besoin que vous m'ouvriez ! Il me faut 50 000 euros ! Quoi faire ? Mais pour lui, il me fait chanter ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Est-ce que vous croyez une machine ? Non du tout ! Un salopard qui met une bonne vraie d'ailleurs Il avait raconté à ma femme que je chède la sienne ! Oh ! Elle a raconté pour plus, moi ! Je lui demande de raconté à un pauvre Alain Matalo qui est pour rien ! Ouais, la pauvre, voilà ! Mais de plus ! Oh le salopard ! Remboursez-moi vos découvertes et j'irai rouler ce que vous voudrez ! Oh le salopard ! C'est une cicatrice ! Mais pourquoi ? Parce que... Elle a voulu la toucher tout de suite, là, dans la cabine ! Oh c'était un feu ! Je sais ! Je sais ! Elle s'est mis... C'est une horreur ! Oh ! Oh ! C'est ça ! Eh ! Elle vous a donné de nos animaux ? Oui ! Mon gros cochon ! Oh ! Eh ! Moi j'ai ton taureau ! Juste au bœuf ! Elle m'a même blessé, là ! Elle m'a même blessé, là ! Oh ! Vous blessé le pantalon ? Ah non ! Pas pantalon ! Vous m'avez... euh non ! La cicatrice ! Ah oui ! C'est moi qui vais vous compter ! Vous n'avez pas les habillés ! Ah non ! Je suis pris, si c'est ! Mais vous n'allez pas ! Vous m'allez pas ! Vous m'allez débarrasser ! Non ! Mais rien ! On n'existe pas dans ma femme avec vos sortes de cicatrices ! Merci ! Mais c'est de sa faute ! Elle m'oblige ! Je vais me sacrifier ! Parce que je sais que je suis étranglé par mon découvert ! Et si vous seriez une vraie cliente dans votre magasin, Ah ! Vous n'allez pas être investi ! D'accord, vous n'en seriez pas là ! Mais qui est être investi ? Le député ! Mon patron ! Il le cache dans ses cabines d'essayage pour essayer des chemises de nuit ! Mais c'était pour sa femme ! Mais d'où elle est venue ? Qu'est-ce que vous n'allez pas ? Eh ! Je suis... Je suis... Je suis... Vous savez ? Je... Je vais passer récupérer un... Un... Un cadeau de la barre de monsieur ! Hein ! Quand je croise votre patron, Je sors quelqu'un d'assort, Je me réveille dans la réserve Quand je vois votre patron sauter de par derrière le comptoir Et me demander les vêtements ! Et... Il vous aura sommé pour... Euh... Confiter de moi, bien entendu ! Hein ! Mais il n'y en a pas eu le temps ! Quand je pense, hein ! Je me suis penché plus d'une fois devant lui ! Pour regarder sous le capot de la voiture ! Mais c'est faux ! Ça n'est pas fait ! C'est lui ! Il s'est appelé la tête tout seul contre la victime ! Parce que nous tous se baladons à quatre pas dans mon magasin Pour échapper à sa femme et à sa secrétaire ! Mais... Mais... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais pour gâcher l'histoire qu'il a avec sa maîtresse ! Vous pourriez... Non ! Mais quelle maîtresse que j'ai jamais eu le maîtresse ? Oh ! Mais... Mais quelle est l'histoire, là-bas ? Mais ma femme, avec vous ! C'est lui ? Oui ! C'est le courrier, mais non ! Mais il déconne, hein ! C'est... T'es complètement fou ! C'est toi qui ai rempli ma femme ? Mais... Mais non ! Il panique à cause de son découvert de cinquante mille euros ! Et il en oublie ses commisseurs ! Hein, alors ? Oui ! Ils attendront ! C'est toi qui pousse la vie depuis ce matin ? Mais non, du tout ! Mais c'est de sa faute ! Il... Il m'offre un petit loulou que je n'ai jamais demandé ! Et il l'envoie à mon bureau ! Alors je pensais aller récupérer des gentils fonds... Hein ? Hein ? Hein ? Parce que pour un petit loulou, elles sont frais sa touche, hein ! Hein ? Mais monsieur me conseille de lui faire peur ! Mais ça n'est pas vrai ! Mais ça n'est pas vrai ! Hein ? Il me dit... Fais-la chanter, cette vieille salope ! Hein ? C'est une menteuse ! Oh ! C'est une idée de sa maîtresse ! Je vais te casser la gueule ! Hein ? Ma maîtresse ! Hein ? Vous voulez son numéro ? Qu'est-ce qui est-il ? J'ai pressé les genoux noirs ! Allez-y ! Les genoux noirs ! Non pas dans le magasin ! Mais ton fou ! En fait, pas devant la clientèle ! Mais personne ! Mais c'est une accalise ! Enchanté pas dans la réserve, oh ! Cattelic ! Oh ! C'est pas pour moi, Cattelic ! Je suis pas pour moi, Cattelic ! Cattelic ! Cattelic ! J'aime, J'aime ! Cattelic ! Oh ! J'ai pas pour moi ! Cattelic ! C'est parti ! C'est parti alors ! Allez, prenez une voiture ! Georgette ! Eh bien ! Ah 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 ! Oh ! Georgette ! Ah 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 ! Frédéric ! Comment j'entends que je ne le vois pas ? Mais c'est moi ! Absolument pas ! J'ai l'impression qu'il est croisé quelque part ! Ecoutez ! Frédéric ! Frédéric ! Où es-tu ? Allez, parle-moi mon chien ! Dites-nous où tu es si tu veux que je vous aide ! Allez, je serai un peu sur le vol ! Tu sais marier ta secrétaire ! C'est lui qui couche avec la rame de l'émission ! Il est loin où tu faisais ça ! Où est-il ? 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 Mais je ne vous parle plus non plus ! Mais qui ça ? Madame Marie ? Mais je vous parle du mien ! Oh ! Mais oui ! Et là ! En fait ça ! Fais-moi ! Frédéric ! Frédéric ! On a perdu le ciel de poil ! Elle est à se déterre la victoire ! Frédéric ! Frédéric ! Elle est brisée ! Elle est brisée ! Mataleu est assommée ! Ils ont dû se battre ! Mataleu n'a pas supporté que je le casse la gueule à sa femme et s'est vengé sur mon mari ! Je vais faire un conflit ! Et bien alors qu'ils ne sont pas loin ! Mais où ça ? Alors ! Un double feu dans les cabins ! Sous-tout là ! J'ai du goûté à maîtresse ! Blouk ! Il est effondrément ! Je vais te faire passer l'envie de ne pas me tromper ! Oh ! C'est pas vrai ! Quoi donc ? Mais il y en a une autre ! Hein ? Déjà ? Mais je l'ai tromperé ! Mais je l'ai tromperé ! C'est pas possible ! Mais qui ? Mais la femme est défiée ! Oh ! C'est pas possible ça ! C'est notre meilleur ami ! Oh ! Justement ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bien ! C'est sympa ! Oh ! C'est bien ! Allez ! Ce n'est pas grave ! Vous êtes toujours comme culs ! C'est bien ! C'est bien ! La femme est très chante ! C'est bien ! C'est bien ! Allez ! Oh ! Vous me faites peur ! C'est bien ! Allez ! Vous êtes évanouis ? Répondez-moi ! Est-ce que vous êtes évanouis ? Réplique ! On est évanouis ? Oui ! Oui ! Tout est très chante ! Je crois que vous êtes évanouis ? Oh ! Mais qu'est-ce qu'il y a là? Elle n'a pas transporté à change, molle maîtresse. Elle est complètement à la faire de bouche à la bouche pour ma ramée. Ce sont des émotions qui sont encore jamais! Un doute. Non, la distance, ça n'a personne en danger. Et peut-être que si jamais elle meurt, j'irai à dire que c'est de votre faute. Ah oui! Mais si vous l'entendez, mon mari parlait. Donc vous ne le voyez pas, c'est un mort-fâne. Il est coincé quelque part avec Monsieur Le Boyle. Mais où ça? Ah! Mais ça, justement, on ne sait pas! Elle somme, mon pince. Ah, c'est bien. Madame Le Boyle? Vous serez avec Madame Le Boyle? Bernard! J'ai l'air de l'huile, mais vous voyez vous casser la médicinée? Encore? Encore? Dès que je retrouve ma fille, nous sommes au divorce. On l'a entendu! Non, ça, c'est une. Un très grand élu. Donc, enfin, on l'a entendu. Donc, Simon! Mais j'ai l'air, il faut lui dire de revenir. Il faut lui dire la vérité! Mais vous ne manquez pas tout le bel, ça! Qu'est-ce que c'est? Enfin, mais je ne sais que ça n'a rien de plus. Pourquoi on est dans cette piscine? Quoi? Non! Mais elle ne cessait pas de nuire. Mais vous en avez profité, mais vous voulez une peine? De toute façon! Il vous dit qu'elle est en train de mourir? L'odeur! Mais c'est d'aller se donner! Non! 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 On se convient de plus que le piscate grippait! C'est mon fleuve! L'ané! Mon chéri, oh! Il ne va pas se ranger! Est-ce que vous... Vous avez essayé des classer? De faire que la la colle? Non! Non! Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. On va planter dans la cabine. Allez, dis-moi, prenez-là! Tournez! 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 Oh! Ah ! Oh ! C'est dégueulasse ! Oh ! C'est dégueulasse ! Bon, moi je vais chercher la pluie. Oh, mais moi je veux qu'une des claques. Oh ! Quelle pluie ! Papa, sale hiver ! Ah, t'as prouvé ta mère ? Non, mais j'ai tout distribué ! C'est Prospectus ? Oui, les 3000. Pardon ? Ah si, allez, vous en avez bien. Si ce n'était pas pour maman, je vais acheter le reste dans le caniveau. Mais toi, elle le fait ! Mais vous êtes sûrs, mais ça tombe grand dans cette famille. D'abord le petit loulou, ensuite maman qui se fait casser la gueule, et puis qui me demande de jeter les Prospectus dans le caniveau... C'est quoi ce truc ? C'est ma mère qui vit des craques à la secrétaire du banquier. Oh, tu vas où là ? Dormir ! J'ai besoin que vous retrouve ta mère ! Attalot ! Non, je trouve tout ! Viens, sale ! Bravo, l'arrivée ! C'est une drôle de façon d'écouler la marchandise. Dormir ! Je ne quitterai pas cette perte avant que vous m'avez écouté. Votre fils a couché et pas fils, et puis... Et alors ? Alors ? Alors, elle est enceinte et les contacts pour un avortement ? C'est impossible ! Euh... Je sais qu'on se parle pendant 3 ans que j'ai envie des femmes. Je l'avoue aussi. Hé ! Ah ouais, je trouve ça ! C'est une accadémie ! J'accepte de fermer les yeux de ce enfant contre la moitié de mon petit loulou. Il y en a pas, le petit loulou, il n'y en a jamais eu, je pensais qu'il m'en restait un, je me suis trompé. Je vous préviens que si vous fulez le vent à partir de votre stock, j'enverrai une lettre anonyme signée de ma main à l'inspection du travail. Ça va, allez-y. Laissez-moi ce bruit. Les travaux ! On dirait des chiffres. Il fait large, comment ça ? Papa Romain, je peux continuer avec les pieds ? En tout coup ? Mais qu'est-ce que vous faites ça ? Une réanimation. Dites plutôt une séquestration, oui. Torturer la société du banquier pour l'obligation de passer votre découverte. C'est pas parfait. Elle s'est ébadouillée. C'est normal avec ce que vous le faites subir. Non, non, non. On lui sauve la vie. Mais vous ne saurez pas votre commerce. Bon allez, vendez-le-moi, vous venez l'autre commissaire d'armoire. Vous l'aurez voulu. Mais vous vous manquerez le droit de ne pas avoir les petits conseils de votre famille. On a ceux qui sont encore un peu raisonnables dans cette famille. Et puis surtout, la seule qui reste polie d'être m'adresse la parole. Depuis quand vous parlez à YN ? Depuis qu'elle est venue me trouver un numéro pour me demander si votre angazin m'intéressait. Non, c'est pas possible. C'était trois mois qu'elle avait fait qu'on n'en veut plus. Trois mois qu'elle veut vendre. Vous êtes au courant, vous ? Un peu. Elle est venue me supplie dans nos bureaux de vous laisser jusqu'à la fin des sols pour vous convaincre. Pourquoi elle nous a fait ça ? Parce qu'elle est intelligente. Elle a tout de suite compris que vous serez avalés. Parce que vous serez avalés maintenant. Vous le savez, je vous l'avais toujours su. Avec ou sans plus loulou. Même si votre sang n'est pas plus. Alors faites ce qu'elle dit, qui est plutôt sera mieux. De toute façon, je suis le seul à pouvoir résister sur ce grand man. Moi je suis pressé et je paye cash. Dites je vis où ? Allo ? Je vis où ? Vous voulez coup de pied ? Trouvez le moyen. Dites-moi quel à gagner. On quitte le magasin, on vous remange à l'autre. Ah mais vous allez huit de quoi ? On fera l'énergie. Oh mais ça je trouvais que c'était. C'est vous de plaît de qui ? Et n'arrêtez pas sans regret. Merci ! La journée, tu vas pas ? Allez, allez, allez ! Rampoune et comportement toi... Rappoune et comportement moi ! Rappoune et comportement toi... Rappoune et comportement moi ! Ah, non, 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 non ! Matalo, voilà ce que rapporte mon mari. Vous appelez ça un p'tit loulou ? Absolument. Mais enfin, c'est une chérie de vie. Non, c'est une robe de soirée. Vous vous fichez, moi ? Oui, parfaitement. Vous savez qui je suis. Oui, oui, la femme d'un salaud qui m'a fait prendre une rachetée par mon père parce qu'il a mis ta mère de chien dans mon carton. C'est comme ça que vous parlez du députémeur ? Je parle dans ce salon-là qui pissait dans mes chaussures et qui s'est pu passer pour un travesti dans mes cabines. C'est bien ! Tu étais mon ami. Tu couches avec mon mari. Toi, qui savait donner ma confiance. Tu ne penses ? Vous faites ça où ? Dans la voiture ? Réponds ? Mais enfin, tu dois avec ce monsieur. Mais c'est comme ça que tu parles de mon chambre ? Oui, j'ai comme ça ! Attendez, il a fait courir l'oubli que je jouais travesti dans son magasin. Tout le conseil municipal comprend. Ça va pouter dans les journaux. Ça va pas trop mieux. Comme ça, plus que la ville va chez moi-là. Ouh, département. Ouh, la région. Et ils sauront aussi que la femme du député, elle couche avec son chauffeur. Salope ! Briseuse ! Briseuse ! Mais enfin, je ne vous le permets pas ! Vous savez à qui vous parlez là ? Denise, c'est quoi ce bordel ? Mais enfin, c'est absurde ! Quand tu me rends avec son mari, elle peut se venger, c'est tout ! Il faisait ça dans la voiture. Avec ses joueurs en compote ? Elle a raison, il a du mal à couler. Oh ! Et vous, le coqui travesti, ça va ? Oui, ça va, oui. Je serai avec un enfant. Ils ont bu. Ah ! Ça ne m'aiment pas avant que j'ai cassé la gueule, elle se couche avec une marque. Ah oui, mais pareil que pour ma femme, alors. Oh ! Pille ! Ah oui, oui, pille ! Qu'est-ce que j'ai fait déjà, ta femme ? Ah ben, tu vas péter, lui ! Oh ! Elle m'envoie ! Ah ben oui, elle peut se venger en couche avec ton mari, mais elle pourra pas puisqu'il couche déjà avec notre salope ! Je vais me venger sur qui, alors ? Sur le petit député ! Ah non, ça c'est pas possible, mon travesti ! Et alors, t'as-tu peur de pas reconnaître ? Oh ! Oh, ça y est, je sais, je casse mes genoux à sa femme ! Ah oui, oui, comme ça, je serai calité avec ton mari ! Oh ! Oh ! Embrasse-moi ! Non, c'est pas possible, ça ! Pourquoi ? Non, mais c'est parce que tu sens pas bon ! C'est l'émotion ! Non, 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 c'est la bouche ! Oh ! Je vous présente pas très bien ! Euh... Les toilettes ? Oh, c'est dans la réserve ! Putain, t'as qu'à vous ouvrir sur les marines du dehors ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais être beaux joueurs ! Je ne vous en veux pas ! Eh bien, moi-ci, il va falloir payer pour la vie ! Je vous la remplace ! Ouais, ça va coûter cher ! Je m'en fous ! Mais là, il n'y a plus rien ! J'ai vu Le Bonne sortir d'une pharmacie en droit et quand c'est ma femme qui en sortait ! Trente secondes après, je suis hors chède, s'est mise à l'audée ! Il lui a tout raconté, ma femme s'éclatron ! Ah, quand même ! Je vais te le faire pardonner ! Si je lui ramène le petit loulou qu'elle attendait ! Oh ! Eh, fraguine-nous ! Mais on s'en fout ! C'est habillé ! C'est pas dingue ! Allez, regardez ! Allez, regardez ! Hop ! Vi, pas ! Et voilà ! C'est terminé ! Le plus important maintenant, c'est le coursier ! Le coursier ? Mais qu'il vous ramène le petit loulou ! Ah oui, oui, il y a le coursier, oui ! Il vous l'a ramené ? Euh, non ! J'ai dit qu'il pouvait le garder, et l'autre est dans sa mère ! Mais il y a un jour où j'enviens ! Oh ! C'est trop tard ! Mon canard ! Il faut que vous le récupériez ! Il faut que ma femme me pardonne ! Et pourquoi vous l'aimez ? Eh bien, non ! Eh bien, alors ! Mais je veux pas qu'elle me quitte ! Et pourquoi ? Mais parce que c'est moi qui quitte, Matador ! J'ai toujours quitté le premier ! Frédéric, Félicie, et bien ! J'ai une réputation à défendre, hein ! Alors, t'as qui, là ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Hein ? Pourquoi cet acharnement ? On l'a brisé mon compte ? Je vous l'ai dit ! Je suis beau joueur ! Oh, loupé tout ! Vous me ramenez ce petit loulou pour ce soir, Et je m'occupe de votre découverte ! C'est trop tard ! Quatre mois de découverte ! C'est fini ! Cinq mois ! Je vends ! À qui ? À Maria peut-être, hein ? Eh bien, pourquoi pas ! Je vous attend à la banque, Avec un découvert de cinquante mille euros ! Pour six mois ! Non ! Sept mois ! Mais c'est tout ce que je peux faire, Passer au niveau de ma direction ! Bien jeune ! La moitié du dans les maris du d'or, En train de dormir, Et vous me dites que je peux vaux vivre ce soir ! Non, non, non 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 ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Oh ! Sinon, je pourrais vous tremper ! Oh ! Oh ! C'est bon ! On a mis assez de temps, Donc ça va réanimer ! Voilà, calme-toi ! Je veux venir te dire Que tout ça n'était qu'une méprise ! Allez-y ! C'est une... C'est une... Une méprise ! Et ça, ça ! S'appelle ça une méprise ! Oui ! Et que... Quoi ? Et que vous avez peur... J'ai peur... Toucher... 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 L'œuf... 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 Fais-ce... Comme elle va ! Non, monsieur Matarot ! Faut-il bien ! Faut-il bien ! Faut-il bien ! Bien ! Le... Le mire, ça va ? Et à propos, la patruchasse, elle vous dit la... Non ! Alors, tu s'excuses ! Mais tu n'es pas pardonné pour autant ! Je ne vous oublie pas que tu as voulu me sacrifier pour sauter ce magasin ! Tu ne sais pas si tu m'as pas menti ! Moi ? Mais moi, elle a discuté ta vie dans mon dos avec Maillard ! Non ! Mais c'est pas moi, c'est Maillard ! Je croyais que on était en vous puni ! Si je t'aimais pas autant, je pensais que tu m'as traîné ! Mais j'ai essayé d'imiter la casse ! Mais c'est raté pour la réfrigée ! J'étais tellement emmubiée par cette réussite qui n'arrivait pas ! Et puis, ce magasin a trop grand ! De découverts, une orme ! Et puis, c'est marqué du d'or, la impondable ! Faut-il bien que je prenne les ventes ! Maillard est le seul qui ait les moyens de nous racheter ! Comment voulais-tu qu'on s'en sorte autrement ? Tu aurais pu m'en parler ! Mais tu refusais d'ouvrir les yeux ! Et regarde le résultat ! Est-ce que tu as seulement entendu un article aujourd'hui ? Non ! Ah ! Non, tu as raison ! Tu as raison, je suis fou ! Je suis fou ! J'aurais dû t'écouter ! Tu n'aurais jamais dit que cette petite boutique qu'on n'a pas à vendre ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Que tu me laisses gérer la vente avec Maillard ! D'accord ! Je peux liquider les stocks ! Oui, liquide ! Traiter avec la banque, par la manière ! Pas de traiter ! Depuis d'ailleurs, à partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de l'équipage ! Prends-les ! C'est promis ! Oh ! Mais ça, moi je peux le faire ! Vous, monsieur ! Papa ! Ça y est, j'ai trouvé le petit loulou ! Hop là ! Enfin, en fait, si on veut ! Comment en fait, si on veut ? Ben oui, c'est parce qu'il intéresse toujours Félicien pour sa femme ! Bernard ! Non, mais réfléchis ! Avec ce petit loulou, Félicien est prêt à nous arranger de découvrir de quelques mois ! Bernard ! Bien, réfléchis ! 7 mois ! Non, 7 mois ! Ça nous laisse le temps de... 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 de remonter la porte et de payer nos foules soeurs ! Tu m'as promis ! Oui, mais... C'est froid ! On passe les soldes... Et puis on rentre son nouveau modèle ! Mais est-ce que tu es bête ? Moi, je viens de t'expliquer ! Plus... plus de petit loulou ! Il t'arrive toujours ! On devient... On devient fabricant d'une nouvelle ligne de caleçons ! Vous rentrez maintenant à l'eau ! Allez, va-t-il poste d'eau ! Ça... Ça, c'est une très bonne idée ! Ça va, c'est plus que très bonne idée ! Ah non, c'est plus qu'une très bonne idée ! Mais c'est une bombe atomique ! Et vous vendrez ça à qui ? Aux marines de clientes ! Les clientes ? Mais lesquelles ? On n'a plus personne ! Mais non ! C'est une accalmie ! C'est une accalmie ! Ça va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501